... ... ... ... C'est un lycée ! 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 Les professionnistes et les anciens d'église, et bien sûr, le patron ! Monsieur le ministre de la Culture ! Qui réside-l'église ? C'est sympa ! C'est parti ! Je me suis jugée pour cette image, c'est parti ! Je me suis jugée pour cette image ... que nous pensons qu'on le an du brésil à la France. Le Anus du Brésil à la France... Je vais me faire un peu plus de la table. Je suis au côté. Je vais vous laisser un peu plus de la France. Le Anus du Brésil à la France a été un projet de l'année 80. Quand il s'est créé le projet, C'est une culturelle francese. Le projet a été dessiné, le Ano du Brésil et la France, comme le premier événement que devrait ocorrer. Entretanto, ce projet a été gardé pour plus de 20 ans. Donc, pendant le période de réouverture politique, ce projet a été fait, il n'y a pas été effectué. Durant le deuxième période, que l'on pensait que pourrait ocorrer, que era, durant le gouvernement, ce projet n'était pas executé. Et au final du gouvernement, le gouvernement, la diplomatie brésileira proposait que se fasse le Ano du Brésil et la France, que c'est un nouveau, parce que, à l'époque, c'était la France qui faisait un invité aux pays pour que la décision de la décision de la décision de la décision. La décision de 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 la décision. Et, maintenant, le Brésil, le Brésil, avec les 500 ans de la décision, le Brésil et proposait que le Brésil et le Brésil et la France. Le Brésil et le Brésil et le Brésil, l'idée, mais il a un problème. Il ne avait pas fait le Brésil et le Brésil et le Brésil. Il s'est passé en 2000. Il s'est passé en 2001, comme était le plan du Brésil et le Brésil. Le Brésil et l'ont des ordonnés, de données que ont été éclées depuis longtemps, avec une décision de la décision, qui montre aussi nos différences en relation à la France et au Brésil, dans ce fechement de l'agenda. Donc, pensait-se que le Âme du Brésil et la France devrait ocorrer en 2005. Cela a causé un certain déconforte dans la politique externe brasileira et dans la politique domaine du Brésil. Pourquoi ? Parce que nous étions dans une changement de gouvernement. Nous ne savions si le gouvernement serait, mais une fois, du VSTB ou se irait changer. Et cela prend une autre question. A politique externe est une politique d'Etat ou est une politique de gouvernement ? Elle m'a de accord avec les gouvernements ou elle dépend de quelque chose qui est bien plus long. Donc, éont ces questions. A diplomatie cultural. Donc, la question principale que je me posaisais était que la diplomatie cultural elle doit être vue comme un mecanisme de projeçon international du Brésil si elle est un mecanisme de projeçon international, quand cette diplomatie cultural elle surge et qual est la effectivité d'elle en chaque moment. Pour cela, je fais une pesquise historique qui, par exemple, dans les archives de la BNF et de l'Inatec, qui sont les deux locaux qui ont le plus nombre de archives de l'Union du Brésil en France. É... 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 de une identité brésileira, mais que viennent avec une annale francese pour la fête en Rouen, pour la recepter du rei et de la France. Donc, cela a causé quelque chose d'un furor, parce que l'image ici, qui est un peu difficile, qui est dans la Université de Rouen, c'est l'image du exotisme et du canibalisme, que, depuis 1500, était colocée. Ensuite, nous avons, au début du século XX, les battutas en Chinguina, les sambas en France, beaucoup plus reconhecés que le Brésil. Les diplomats brésiliers, qui escrevient des textos, qui en fait, en cette époque, et ils trocavent correspondences, parlement, parlement, que c'est passé en France, parce qu'ils sont en train de ouvrir le samba, ils ont de la musique, et nous, on a 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 la capacité de articular la identité national brésilienne, à partir dos pontos que sont du Ocident. Donc, pour le Brésil entrer par ce Ocident, le Brésil via, comme nécessaire, colocar artistes que fossem cosses. Et les françaises étaient intéressés dans les baianines, étaient intéressés dans les battutas, qu'ils souhaitent savoir de la musique brésilienne de raiz. Donc, ça a causé un certain desconforte, jusqu'à ce que la diplomatie brésilienne a voir une possibilité de interlocution, et nous avons fait utilisation de ça aussi. Donc, j'ai qu'ils gostent, nous mettons ça dans notre établissement, que déjà fonctionnait avant. C'est-à-dire que nous avons plus de 80 ans de alteration de la politique externe brésilienne, un embâtiment toujours présente entre ce que signifie être brésilienne, si nous devons montrer notre côté exotique ou si nous devons esconder ce exotisme pour promouvoir le classicisme. Donc, dans la década de 60, ça va aussi acontecer avec les artistes brésiliennes, et ça va se rendre encore plus emblematique au Midem, quand vient l'Elysse Regina pour le Midem, et qui donne entrevistes qui ont été marquées. Donc, c'est-à-dire que la diplomatie brésilienne du milieu de la diplomatie brésilienne va recevoir une artiste qui parle d'un coup. Après, Chico Buarque, Gilberto Gil. Donc, ces artistes passavam par ici et deixavam mal. Et la diplomatie brésilienne, la diplomatie culturelle brésilienne, utilisait ça pour dire, nous sommes abertos. Nous sommes capables de promouvoir nos nossos artistes no exterior, donc nous n'avons pas d'un coup. Donc, il y a ce cas qui est une proposition qui est une proposition de dire que nous acceptons qui vont nous laisser, nous allons nous laisser, nous allons nous laisser, nous allons nous laisser, nous avons eu l'avons libre de qualquer problème. En 2001, il y a cette question, que je vous ai mentionnée, de changement, de changement, Et le gouvernement brésilien ne traves entre 2001 et 2003. le projet de l'Anne du Brésil à la France a été assez paré. En 2003, les responsables français pour l'Anne du Brésil à la France entrent en contact avec la Embaixade du Brésil et le gouvernement brésilien pour se demander si l'Anne du Brésil à la France se passerait ou non. Parce que, à l'époque, il n'y avait rien fait. Et en décembre de 2003, donc, selon les fontes, les entrevistes que j'ai obtenu ici en France de les autorités françaises et brésiliennes, il y a une change. Le gouvernement brésilien ne dit pas, nous allons promouvoir l'Anne du Brésil à la France nous allons payer ce qui doit être payé et il va y arriver. Et il y a une change complète du groupe qui était cuidant de ce événement. Donc, il y a une total reorganisation des gestores brésiliennes qui ferait ce événement. Le Edgard Telles Ribeiro vient à Paris pour travailler avec cette tematique. Il, qui a écrit sur la diplomatie culturelle brésilienne dans la década de 80 et qui est un diplomat vient pour faire partie de la équipe des une grande participation du Ministère de la Culture au Boulogne qui de la Culture et de la Culture Réailles exteriores pour la promouvoir une nouvelle car du Brésil. La idée qui se passe est que le brésil a culturelle nous ne ne parler de une homogeneité cultural, as políticas domésticas do Brasil apontavam para isso, a gente tem alterações expressivas em políticas de cota, alterações na questão de o que significam as identidades brasileiras, então isso era um debate que se fazia no Brasil nesse período e é colocado olha, se esse debate a gente faz internamente, a gente precisa levar esse debate também para o plano internacional, por quê? Porque o estrangeiro também está em dúvida, não apenas do que é ser brasileiro, mas do que é ser francês, os franceses nesse mesmo período encontravam grandes problemas com relação à identidade francesa, 2005 que é o ano do Brasil na França, foi o ano de grandes problemas nas periferias palindrienses, com os carros queimando, então tem ali uma coisa de como que a cultura brasileira, como que no Brasil eles estão conseguindo resolver esses problemas, vamos tentar ver como eles resolvem esse multiculturalismo para a gente também poder trabalhar esse multiculturalismo, então a gente tem uma instrumentalização dessa imagem do Brasil que favorecia a projeção internacional do Brasil, do país. A ideia de homogeneidade é colocada de lado para falar claramente de um pluralismo pintural, de uma abertura que seria então colocada em evidência. As imagens são muito emblemáticas desse período, as fotos, se a gente pega todo o arquivo audiovisual, ele é muito emblemático, porque se a gente imagina que a gente tinha a imagem do Cristo dos grandes monumentos franceses, né, então assim a gente pega e coloca na praça. Isso, como que os franceses vão reagir? As propagandas, a publicidade, a mídia estava toda muito envolvida, então a partir de novembro de 2004, a mídia francesa, ela se debruça sobre o Brasil e começa a haver nesse evento algo único. Se passava ali algo único, mesmo pensando que já haviam acontecido mais de vinte temporadas culturais na França. A música do Lenine, que foi feita para o ano do Brasil na França, é extremamente emblemática, porque ela vai tratar exatamente disso. Quantos Brasis são necessários para fazer um Brasil? Porque, ok, nós falamos de um Brasil, mas esse Brasil, ele é multifacetado. Então, quantos Brasis ali são necessários? E aí, só para fazer uma, pegar assim, que acho que cada um de vocês, assim, para os brasileiros deve ficar essa imagem, quando a gente está num outro país e que nos perguntam o que é ser brasileiro, tem aquela música do Kid Abelha que fala assim, assim, eu estou tentando ser brasileiro, eu estou tentando saber o que é isso. Então, é isso também, assim, o que significa ser brasileiro, quantos Brasis estão presentes nesse Brasil, como lidar com o outro. E a frase do Gilberto Gil na Assembleia Geral da ONU, em um concerto que ele fez em homenagem ao Sérgio Vieira de Mello, que ele falava, olha, o nosso modelo de reencontro cultural, ele é um modelo que deu certo. Então, esse modelo, ele pode promover a paz e a música vai levar a paz, esse modelo também pode ajudar, auxiliar na questão da paz no mundo. E aí, vem outra parte. A gente precisa falar do Brasil, naquele momento, para além dos clichês que circulam. Por quê? Porque os clichês, eles acabam colocando sempre alguns impedimentos. Não que esses clichês não circulassem nesse período. A gente vê na publicidade, a gente vê em tudo que se passava, que esses clichês ainda existiam. Mas, para ter a imagem, aí eu vou usar um termo do Celso Amorim, uma imagem altiva e ativa do Brasil, a gente precisava rearticular também o que é que nós buscávamos. Em palestra, aqui na Sorbonne, o Lula, então, coloca que, olha, nós precisamos mostrar para o mundo que nós somos muito bacanas. Assim, eles nos veem como pequenos, como país de terceiro mundo. Imaginam que somos uma nação indígena com alguns brancos. Embora sejamos uma nação de indígenas, de brancos e de negros, todos iguais, está aí a nossa grandeza. Podemos discordar dessa frase, viu, gente? Não precisamos aceitar essa frase como algo espírita, verdade absoluta. Mas a ideia é, essa ideia de que existe o índio exótico e o branco que manda, ela precisa ser alterada. Nós devemos fazer deste evento na França um acontecimento que dê frutos para o resto do mundo. Então, a busca era do Brasil colocar essa ideia da diplomacia cultural e apostar nisso durante o governo Lula que estava ali começando. No verão extremamente difícil.